Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et sur cette vidéo où particulièrement je vais vous faire un tag. Il s'agit du tag Harry Potter que j'ai trouvé il me semble il y a pas mal de temps fouiller un petit peu sur la chaîne de Margot Liseuse. Alors il s'agit du tag concernant vraiment l'univers, les films et les livres, c'est pas le ultimate tag je crois Harry Potter avec les questions un peu bizarres, là c'est vraiment le tag Harry Potter vraiment pur et bien. Pour la petite info en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc la dernière fois ma caméra est un petit peu morte, la batterie est morte dans mes mains, donc voilà j'ai décidé de la retourner et ben voilà on va y aller tout de suite. Alors pour commencer on va parler des films et des livres et la première question c'est comment t'es venue ta passion pour Harry Potter ? Alors Harry Potter moi j'ai découvert cette saga un petit peu tard, du moins j'étais déjà adulte on va dire, j'étais déjà majeure, c'était dans les années 2000 quelque chose comme ça et voilà c'était juste avant je crois que la coupe de feu ne sorte, donc le livre, on avait acheté pour ma toute petite soeur les 3 premiers bouquins parce qu'on commençait à entendre parler de Harry Potter qui est un très bon livre en tout et donc le 4 allait sortir, on m'a offert les 3 premiers à ma petite soeur qui les a vraiment dévorés alors que c'était pas du tout une lectrice à l'époque et donc du coup mon autre soeur les a lus et adorés et je m'y suis mise tout simplement après et voilà ensuite la coupe de feu est sortie et c'était un tome, c'était un botin qui est absolument génial à lire il y a eu ce gap ensuite entre la coupe de feu et l'ordre du phénix où je me suis plongée à corps perdu dans les fanfictions tout simplement parce que j'étais en manque d'Harry Potter, on attendait ce tome 5 avec tellement d'impatience que c'était vraiment vraiment difficile d'attendre la suite et en fait à ce moment là, donc je suis tombée dans, comme je disais, dans les fanfics j'en ai écrit quelques-unes et aussi à quatre mains avec une de mes copines et j'en ai lu beaucoup, genre ce qu'aurait pu être le tome 5, enfin des fans qui avaient imaginé ce qu'aurait pu être le tome 5 et du coup c'était tellement tellement foisonnant, tellement plein d'idées, tellement super que quand l'ordre du phénix est sorti j'ai trouvé ça très pâle, très pâlichant à côté de ce que j'avais pu lire, un petit peu déçue donc voilà, j'ai découvert cet univers à peu près à ce moment là, donc c'était un univers hyper riche, très magique etc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avec tout cet univers, ces créatures inventées on a toujours été fan de mythologie grecque, de créatures bizarres etc donc du coup, voilà, avoir des centaures, des hypocrites, des trucs et des machins moi j'ai vraiment plongé dedans mais sans réfléchir et j'ai tout simplement adoré alors j'ai pas non plus été une fan absolument dingue au point d'aller assister à, comment dire, aux avant-premières etc ou à faire des rencontres entre fans d'Harry Potter j'ai pas été jusque là mais c'est quand même un univers que j'ai vraiment, 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 vraiment adoré Deuxième question, préfères-tu les livres ou les films ? alors pour moi, il n'y a pas photo, je préfère les livres de loin ils sont beaucoup plus, évidemment, ils sont beaucoup plus foisonnants, beaucoup plus développés forcément que les films qui ne sont que des adaptations qui sont, comment est-ce qu'on peut réduire un tome qui fait, qui est gros comme un botin dans un film d'une heure et demie, voire deux heures, quoi, c'est juste impossible en plus, vraiment, moi je trouve que les films ont vraiment des qualités vraiment très différentes je dis beaucoup vraiment, mais c'est pas vrai c'est très très déséquilibré je trouve au niveau, vraiment, de la qualité des films il y en a vraiment, il y en a que j'aime moins que d'autres il y en a que j'adore pour plein de raisons différentes mais voilà, je préfère largement les livres aux films parce qu'il y a beaucoup plus d'imagination, il y a beaucoup plus de créatures il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans les livres que dans les films troisième question, quel est ton livre préféré ? pour moi, mon livre préféré, c'est un petit peu compliqué il y en a... il y a vraiment les 4 premiers que je mets d'un bloc avant le retour de Voldemort que je mets à peu près sur le même pied des salles et ensuite dans le post-retour de Voldemort il y a vraiment le 6, le Half Blood Prince que j'ai adoré ah oui, pour la petite histoire, je vais dire ça rapidos en fait, les Harry Potter, quand je les ai lus donc j'ai lu les 4 premiers en français et après j'en ai eu marre d'attendre un an que la version française ne sorte du coup, je les ai lus ensuite en anglais donc le groupe avait en anglais pendant que je travaillais j'avais une copine qui les achetait en anglais qui les lisait et ensuite qui me les passait pour que je puisse les lire donc du coup, il y a beaucoup beaucoup de noms qui me viennent d'abord en anglais, pardon plutôt qu'en français par exemple, voilà, c'est Half Blood Prince le prince de sang millé, j'ai un peu plus du mal à le dire ou Deathly Hallows, voilà enfin, les... je ne sais même plus comment ça s'appelle en français les reliques de la mort bref, voilà, même les noms des personnages moi j'avoue que, voilà Umbridge me vient avant Brage ou alors Snape, je n'arrive pas à l'appeler Rogue parce que pour moi, Rogue, elle est dans l'X-Men donc j'ai vraiment du mal à l'appeler c'est Professor Snape et puis voilà Namely Longbottom, c'est pareil enfin, long du bas il y a des fois en français, je trouve que ça rend moins bien surtout quand on a découvert enfin, quand on s'habitue à la version anglaise bref, je retourne à nos questions donc, où est-ce que j'en t'ai ? oui, voilà, quel est mon livre préféré ? donc, si je prends, donc, les 4 premiers livres et le Half-Blood Prince, donc le tome 6 pour moi, vraiment c'est cela que j'ai préféré sur toute la saga mais sur cela je pense que c'est vraiment le tome 3 le prisonnier de la cabane que j'ai vraiment apprécié pour la découverte des maraudeurs Sirius Black et Rémus Lupin et je dois dire que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé tout ce qui est vraiment suspense c'est Angoisse de la Chambre des Secrets donc le tome 2 avec le basilic et tout voilà, tout ce côté-là c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé je pense que j'aime moins le tome 7 parce que j'étais vraiment attachée enfin, le tome 5, déjà, je me trouve un peu au voile de fête mais bon, c'est pas grave et le tome 7, je suis un petit peu moins attachée parce que j'aimais vraiment beaucoup ce côté, voilà, on est dans une école on suit les cours, il y a les exams, etc les cours, on découvre toujours de nouvelles choses du coup, comme le 7 se passe complètement enfin, voilà, le trio est pas du tout dans Poudlard j'ai perdu ce côté-là de l'histoire et de cet univers-là du coup, ce tome 7 est un petit peu en arrière quatrième question quel est ton film préféré ? pour mon film préféré je pense qu'il y en a il y en a, il y en a c'est un peu difficile à dire pour moi, c'est vraiment les 4 premiers c'est pareil les 4 premiers, je peux les mettre à part au-dessus, largement au-dessus des autres ils sont beaucoup plus magiques évidemment, forcément parce que toute la suite est beaucoup plus sombre mais en plus, voilà, il y a je sais pas la Chambre des Secrets on découvre d'Ussus Malfoy je suis fan d'Ussus Malfoy on a Sirius Black dans le 3 je pense que, voilà sur les 4 avec la Coupe de Feu donc Prisoner d'Ascaban, la Chambre des Secrets et le premier The Fears of the Stone je sais quoi, c'est à l'école des sorciers bref les 4 premiers vraiment celui que j'ai le plus eu de plaisir à voir je pense que c'était le 3 de Prisoner d'Ascaban parce que il commence à être plus d'art que les autres un peu plus je dirais peut-être Tim Burtonien tout est un petit peu wacky tout est un petit peu de traviole voilà je pense que, voilà le 3 c'est celui que j'ai le plus de plaisir à avoir peut-être aussi avec la Coupe de Feu parce que la Coupe de Feu c'est un truc qui m'a manqué après, c'est que j'adore leurs cheveux longs j'adore leur Coupe de Beatles je ne sais pas si idiot vous allez me dire mais c'est vraiment une c'est vraiment une caractéristique de ce film que j'aime beaucoup même si je trouve que voilà ils ont un petit peu bâclé le film passait une vitesse folle tout 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 s'enchaîne trop vite à mon goût et il y a plein de choses que j'aurais voulu voir dans les films qu'ils ne pouvaient pas mettre pour une question de budget pour une question de temps mais voilà je pense que ce film aurait pu être beaucoup mieux qu'il n'est même s'il est vraiment je pense très bien question 5 quels sont tes personnages préférés si tu es une fille un gars et une créature non humaine si tu es une fille pour moi je pense que je mettrais Hermione Granger et peut-être Minerva McGonagall ce sont vraiment les deux personnages pour différentes raisons que j'aime beaucoup je me suis beaucoup retrouvée dans Hermione qui voilà qui est toujours très volontaire qui est très très studieuse très voilà ouais très studieuse et et qui en fait tout au long de cet livre s'efforce de retirer d'aider les deux autres à ne pas mourir j'ai un peu l'impression que c'est ça c'est un peu un peu ça et Minerva McGonagall c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que bon c'est l'éternel numéro 2 derrière Dumbledore mais voilà elle envoie du bois McGonagall quoi tout simplement et j'aurais aimé qu'elle peut-être qu'elle s'affirme un peu plus je dirais mais bon quoi tel qu'elle c'est un personnage que j'aime ensuite si tu as un gars je pense que pour moi ce serait peut-être Sirius Black parce que c'est un personnage que j'ai vraiment aimé dans le tragique de ce personnage dans le tragique de son destin parce que voilà entre sa famille entre toutes les merdes qui sont arrivées avec avec ses amis etc évidemment quand il se fait arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas commis toutes ses amis de prison et puis ensuite c'est vraiment le personnage de la loose quoi la petite histoire aussi qu'il a avec Rémus Lupin on ne sait pas si c'est de la bromance ou quelque chose d'un petit peu plus amoureux on ne sait pas trop et voilà il y a quelque chose vraiment de très tragique autour de ce personnage et j'ai tellement eu le coeur brisé quand il est mort à la fin de la saison 5 j'allais dire du tome 5 que voilà c'est vraiment un personnage j'aurais vraiment vraiment voulu qu'il ait un autre destin tant pis c'est madame Rowling qui me décide mais c'est vraiment un personnage que j'aurais voulu et c'est un personnage aussi que j'aurais voulu voir dans d'autres circonstances par exemple je vote comme vous voulez je vote pour une série par exemple sur les maraudeurs j'adorerais cette idée voir l'univers d'Harry Potter dans une autre optique avec d'autres personnages même si on les connait et voilà les maraudeurs je pense que ça pourrait faire une série BBC absolument magistrale ensuite on continue avec la créature non humaine ma créature non humaine préférée je pense que c'est Buck l'hypogriffe parce que je sais pas j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette hypogriffe qui est un petit peu victime de sa nature je veux dire c'est pas c'est pas une c'est une créature un peu dangereuse enfin qui est une c'est un animal sauvage quoi et en plus voilà enfin c'est un hypogriffe c'est à la fois un aigle et puis un cheval volant quoi en gros c'est ça et voilà il y a tout qui est rassemblé pour que pour que je m'accroche à ce personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé sinon peut-être mon personnage de la créature non humaine moi préféré je vais peut-être le placer là pour moi celui où j'ai été extrêmement déçue surtout dans le film c'était Fumsec Fumsec je crois que c'est Fox en anglais à croire qu'il avait absolument plus de budget pour faire ce piaf mais voilà on dirait une grosse dinde rouge qui ressemble à rien un phénix pour moi c'était quelque chose de majestueux qui était absolument un truc voilà et ça ressemble absolument à rien dans le film j'étais absolument déçue par comment ils ont fait Fumsec dans le film ensuite question 6 quel est ton couple fille-garçon préféré pour moi mon OTP de Harry Potter c'est Dramion Draco-Hermion je sais il n'est pas canon pour moi c'est vraiment le couple par exemple dans les fanfics que je vois du Draco-Hermion je fonce dessus tout simplement parce que c'est vraiment le couple qui pour moi pouvait fonctionner voilà c'est un peu l'eau et le feu c'est les contraires enfin les contraires s'assemblent je ne sais même plus comment on dit enfin bref voilà vous voyez un petit peu mais voilà c'est le Zuko et Katara de Harry Potter comme pour moi Zuko et Katara étaient faits pour être ensemble et pareil pour Draco et Rémion je trouve qu'ils ont une alchimie ces deux personnages j'aurais vraiment vraiment voulu voir une amourette naître entre les deux bon bah c'est pas le cas tant pis question 7 quel acteur représente le mieux son personnage dans les films pour moi je pense que l'acteur que j'ai vraiment préféré il y a eu il y a eu Sirius Black qui est joué par Gary Oldman dans le film je trouve qu'il est absolument parfait dans ce rôle il y a Lucius Malfoy qui est joué par Jason Isaac le jeu que j'adore je trouve qu'il il incarne toute la toute la perfection de Lucius Malfoy et aussi sa lâcheté etc pareil Lucius Malfoy je trouve que j'adore ce personnage dans les 4 premiers films après j'en aime moins bref ces personnages là et cet acteur là je trouve qu'ils sont vraiment parfaits Snape aussi est absolument parfait dans son rôle j'ai un gros Alan Rickman merci Alan Rickman dans Snape est extraordinaire ces 3 là ce sont vraiment mes personnages préférés évidemment Maggie Smith en McGonagall voilà c'est juste parfait pour moi ensuite où est-ce qu'on en est huitième question quel est ton moment scène préférée dans les livres dans les livres je sais pas si je pourrais vous dire une scène ou un passage que je préfère mais je pense que j'adore les épreuves de la coupe de feu dans la coupe de feu j'aurais vraiment aimé que dans les films ils soient un petit peu mieux représentés mais dans les livres je les trouve vraiment exceptionnels j'adore ce moment là alors au delà de ça j'ai adoré tout le suspense et le côté vraiment presque policier et dangereux et vraiment je faisais du sang d'encre dans la chambre des secrets avec le basique on sait pas ce qui se passe il y a un danger mortel qui traîne dans le coin c'était vraiment effrayant j'ai adoré ce tome-ci pour cette ambiance vraiment policière et mystérieuse et dangereuse voilà ça c'est pour la question 8 question 9 donc c'est la même question quel est ton moment et scène préférée dans les films dans les films dans les films je pense que ce que je préférais c'était tout ce qui était ah oui il y a tout ce passage dans le prison de la scabane où Herman utilise le retourneur de temps et voilà il retourne c'est la fin du film il retourne dans le temps pour essayer de de se faufiler derrière la grille il se rend compte que ce sont eux qu'ils ont entendu quand ils étaient dans cette situation là etc pour sauver la vie de l'hypogriffe et tout tout ce passage là c'est vraiment un passage que j'ai vraiment adoré ouais peut-être ma scène préférée sinon au delà de ça j'ai rien d'y penser c'est dans la chambre des secrets si je me souviens bien c'est débil si vous allez voir ça mais c'est le moment en fait où les acteurs ils mûlent et si vous le voyez il faut que vous voyez en anglais ce film là la chambre des secrets parce que en français ils ont encore leur voix de bébé et ça passe pas mais voilà en version anglaise il y a les acteurs Rupert Grint et Daniela Cliff qui commencent à muer ils parlent comme ça donc comme ils sont dans la voiture can we panic now ça c'est une partie qui me fait mourir de rire à chaque fois d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je les revoie ça pourrait être un bon rituel de Noël me refaire tout l'Harry Potter ce serait trop bien ensuite on passe donc à l'autre partie c'est la collection Harry Potter donc la première question est-ce que tu collectionnes des objets sur le thème Poudlard et Harry Potter alors on ne peut pas dire que je collectionne les objets mais j'en ai quelques-uns sans forcément aller chercher dans les magasins pour en acheter et tout d'ailleurs pour vous dire toute la vérité je n'ai aucun livre Harry Potter chez moi ni aucun film je les ai achetés quand j'étais plus jeune quand ils sont sortis mais comme je vous ai dit les livres je les avais enfin on les avait offerts à ma petite soeur et donc du coup c'est elle qui les a gardés qui a acheté la suite les livres en anglais c'était à ma copine donc je ne les ai jamais eus et le seul en fait on en a un pour vous c'est vrai on en a un à la maison c'est le dernier c'est le tome 7 mais il n'est pas à moi il est à mon copain qui d'ailleurs qui n'a pas lu en entier donc voilà mais je sais je peux dire que je pense que les Harry Potter seront présents dans le book haul de la fin du mois de décembre puisque j'ai fait la demande au père Noël de la saga en entier donc voilà et pareil pour les films j'avais acheté je crois les 3 premiers en DVD et comme ma petite soeur les a acheté ensuite par la suite quand je suis partie de chez moi je les lui ai donné pour qu'elle ait la collection en entier donc du coup je n'ai aussi aucun film donc ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir que je revoie parce que bon voilà qu'est-ce que c'est une DVD texte sans la saga d'Harry Potter tout le monde donc on revient aux collections des objets de Poudlard donc je n'en collectionne pas mais il se trouve que j'en ai qui sont reliés à Harry Potter et à Poudlard donc je vais vous montrer ça tout de suite le premier qui est officiel on va dire ça c'est celui-ci c'est un petit carnet carnet de sein ou carnet de notes donc aux armes aux armoiries oui c'est aux armoiries de Poudlard enfin Hogwarts School avec le petit moto ici le dragon dans le mien donc avec les 4 maisons et voilà je ne sais plus je ne saurais pas vous dire quand est-ce que je l'ai eu je pense qu'on me l'a donné qu'on me l'a offert il y a pas mal de temps il y a bien 10 ou 15 ans et voilà j'ai jamais osé écrire dedans comme vous voyez il n'y a absolument rien d'écrit mais voilà je suis une grosse fan de tout ce qui est carnet d'écriture j'en ai plein qui sont aussi vides que celui-ci mais voilà je les collectionne pour ainsi dire et voilà donc ça c'en est un ensuite c'en est un autre alors qui n'est pas forcément officiel on va dire mais c'est en rapport avec Harry Potter alors c'en est un je suis vraiment déçue parce que je l'ai cassé il s'agit de ce collier du vif d'or que j'ai acheté non celui-ci il m'a été offert pardon donc par Vaniris création je vous mettrai son site tout ça donc c'est une jeune fille qui a fait qui fait beaucoup de choses qui sont en rapport avec Harry Potter avec le steampunk d'ailleurs le propos steampunk c'est celle qui a fait le serre-tête que j'ai souvent sur mes vidéos ou avec lequel vous m'avez vu au salon du livre de Montreuil donc pareil si tout ça vous intéresse je vous mettrai son site vous pourrez aller voir ce qu'elle fait elle fait des trucs originaux et presque des pièces uniques et donc celui-ci c'est le vif d'or et comme vous voyez la chaîne s'est cassée et je n'ai absolument rien sous la mort pour le réparer il faudrait que j'aille dans une bijouterie pour qu'il puisse éventuellement me réparer ou retrouver une petite pince pour que je puisse me réparer moi-même chez moi mais voilà en tout cas c'est un collier que j'adorais porter il est absolument parfait même au niveau de la longueur ou du pendentif et tout il est juste génial comme on va dire c'est génial donc voilà tout de suite mon luminosité donc du coup j'ai allumé la lumière là-haut je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo c'est comme ça je ne peux pas faire grand chose alors donc le troisième objet le dernier que j'ai de toute l'univers Harry Potter il s'agit de cette écharpe qui n'est pas officielle mais tout simplement c'est ma maman qui l'a tricotée pour la petite histoire je ne sais pas il y a eu quelques années j'avais eu un gros délire je voulais me faire me tricoter moi-même toutes les écharpes des maisons d'Harry Potter et j'ai commencé par celle de Serpentard de Slytherin et je ne l'ai tout simplement jamais terminée j'avais commencé en me disant que c'était super facile et je ne l'ai jamais terminée ma maman a pris le relais et elle a fini donc voilà ma petite écharpe Serpentard non officielle deuxième question de quel objet es-tu le plus fière je ne suis pas forcément fière ou non des objets j'adore je dois dire que j'adore cette c'est ma maman qui l'a fait forcément voilà ouais cette écharpe en plus elle tient chaud elle est géniale et j'adore ce que je vous ai montré le petit le petit bif d'or qui j'espère sera réparé bientôt troisième question ton prochain achat Harry Potter bah comme je vous disais un petit peu plus tôt vu que je n'ai pas ni les livres ni les films normalement les livres vont bientôt arriver ce que j'adorerais c'est d'avoir ce que j'adorerais ce que j'aurais à un moment ou à un autre c'est d'avoir les versions en anglais et les versions en français mais je veux surtout surtout je veux en fait de jolies couvertures parce que c'est aussi pour ça que je ne les ai pas achetés jusqu'à maintenant les Harry Potter en français tout simplement parce que je trouve que la couve elle pue tout simplement j'aime pas du tout mais alors pas du tout les couves des folios etc que ce soit des grands formats des petits formats de toute façon c'est les mêmes ces espèces de peintures je les déteste je les aime pas quand on voit les couvertures qui sont en anglais enfin les versions américaines ou les versions anglaises quand on voit les notes pitié quoi donc voilà j'attendais j'attendais qu'ils refassent une version française peut-être même une édition adulte avec de jolis ou que ce soit ou sobre ou quelque chose de plus graphique ou j'en sais rien en tout cas autre chose que ces couvertures merdiques d'Harry Potter en français et voilà donc je sais comme vous disiez que j'attends normalement normalement les Harry Potter en anglais donc pour Noël et je voudrais aussi enfin que je trouve l'intégrale des films en DVD parce que c'est tout simplement un truc qui me manque dans ma collection de films derrière moi quatrième question es-tu déjà allée au studio Harry Potter près de Londres au parc d'attractions Harry Potter en Floride alors non je n'ai fait ni l'un ni l'autre ni celui à Londres ni en Floride par contre j'ai fait d'autres choses je suis allée comme beaucoup d'entre vous à Londres il y a quelques années et forcément je suis allée à Kingcore Station pour chercher le Ken of Tracar et le fameux espèce de de trolley qui fonce dans mon mur peut-être que vous aussi vous avez eu extrêmement de mal à le trouver on a tourné dans toute la gare pour le trouver je crois qu'il a même fallu qu'on demande exactement où c'était et en fait c'est pas du tout dans la gare en fait c'est à l'extérieur c'est à peine indiqué c'est un peu nul à ce niveau là donc voilà on est tombé sur ce truc là et il y a aussi autre chose que j'ai fait c'est à dire que il y a pas mal de temps il y a 10 ans je suis allée en Ecosse j'ai fait tout un petit road trip pendant quelques jours dans les Highlands et je suis allée donc à Glenfinan où on voit en fait où il y a le pont sur lequel passe le Poudlard Express l'espèce de pont qui est vraiment associé à Harry Potter je l'ai vu j'y étais je prends photo etc si ça vous rappelait éventuellement je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble mais voilà je l'ai vu j'y étais I did it ensuite on y va donc ça c'est si tu étais élève à Poudlard première question dans quelle maison irais-tu ? alors dans tout pratiquement dans tous les les tests sur internet que j'ai pu faire j'étais mise à Ravenclaw à Serre d'Aigle voilà pour moi c'était plus Serre d'Aigle je suis mise avec Dorni à Fopoff donc apparemment dans certains ils étaient entre Ravenclaw et à Fopoff bon je suis moins fan des blaireaux donc je sais pas pour moi voilà je suis entre ces deux maisons deuxième question qui serait ton ou ta meilleure amie ? ouh là là peut-être je pense que je me serais bien entendue peut-être avec Luna Lovegood parce qu'elle est complètement barrée et que c'est quelqu'un je pense qui m'aurait bien plu de côtoyer entre elle et Hermione je pense que c'est les deux que j'aurais bien aimé côtoyer et je pense que je serais tombée amoureuse d'Oliver Wood ouais d'Olivier Dubois le gardien de l'équipe de l'effondre juste parce que c'est un personnage et dans le livre et dans le film que j'aime bien il n'y a aucune raison mais je le kiffe voilà troisième question quel serait ton professeur préféré ? ouh mon prof préféré mon prof préféré je pense que ce serait peut-être le professeur Flitwick celui le prof des sortilèges ou peut-être Hagrid s'il était un petit peu moins effrayant ouais j'hésiterai entre ces deux-ci quatrième question quel serait ton cours favori ? alors connaissant un petit peu comment j'étais moi à l'école au collège et au lycée je pense que j'aurais vraiment vraiment été très assidue et j'aurais adoré le cours de l'histoire de la magie puisque j'étais une fan de l'histoire de base donc voilà le cours d'histoire de la magie et je pense que j'aurais aussi vraiment apprécié le cours des créatures magiques d'Hagrid j'aurais voulu voir Buck voilà j'aurais voulu voir Buck en vrai cinquième question jourais-tu au Quidditch si oui à quel poste ? j'ai jamais été très sportive surtout à l'école plus maintenant que à l'école et donc je pense que j'aurais pas joué au Quidditch mais par contre j'aurais été dans les gradins en train de supporter mon équipe ouais j'aurais été plutôt supporter que joueuse sixième question quel serait ton animal de compagnie ? un écureuil ouais j'aurais bien aimé avoir un petit écureuil comme animal de compagnie un écureuil ou un furet ou un truc comme ça un truc un petit peu un petit peu particulier je suis allergique aux chats donc les chats c'est niais les hiboux ça m'aurait bien tenté mais je pense que ce qui me correspond le plus c'est peut-être un écureuil un petit sclerole et voilà alors quel serait ton patronus donc septième question quel serait ton patronus si tu en avais un alors ça j'ai réfléchi la dernière fois quand j'ai fait la première fois enregistré cette première vidéo et je pense que j'ai trouvé la meilleure réponse qui soit un raton laveur un rat cool je voudrais un petit make-all un petit raton laveur comme ça parce qu'ils sont un peu goofy ils sont un peu concon mais ils sont mignons et voilà un petit raton laveur ça me paraît très bien comme patronus et huitième question quel serait ton lieu préféré de Poudlard je pense que mon lieu préféré ce serait la ah c'est difficile la grande salle ça c'est clair la grande salle de Poudlard ce serait sans doute c'est juste magique c'est le truc je pourrais pas céder je pense toutes mes journées là-bas il y a ça il y a aussi la cabane d'agrid tout ce côté-là ça m'aurait bien plu évidemment les terrains de Kudich le stade de Kudich ça c'est un truc ça a l'air super cool quand même ça voilà c'est ces trois trucs-là carrément ensuite les questions autres que pensent tes amis ta famille pour ta passion de l'univers de Harry Potter mes amis je pense que j'en connais beaucoup qui adorent aussi Harry Potter qui était avec moi dans toute voilà je l'ai copié avec qui j'ai écrit les fan-fiction dont je vous parlais qui ont lu les miennes que j'ai écrit toute seule on a fait voilà on a fait ça nous est arrivé par exemple de faire des ciné des ciné-clubs à regarder plein de films et je pense qu'on avait Harry Potter sur la liste elles sont fans d'Harry Potter donc il n'y a vraiment aucun souci à ce qui voilà mes parents de toute façon ils étaient moi j'étais déjà majeure quand j'ai découvert Harry Potter donc qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas c'était un petit peu second secondaire mes soeurs adorent Harry Potter peut-être moins je ne sais pas si elles aiment moins que moi mais voilà on a toutes les trois lu la saga et vu les films si les films sont un petit peu moins sympas bref en tout cas on adore l'univers Harry Potter donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là deuxième question as-tu déjà participé à un swap Harry Potter ou envisages-tu d'en faire un alors non je n'ai jamais participé à de swap Harry Potter ou de swap tout court et j'adorerais en faire un c'est vraiment un truc je pense en 2015 c'est mon objectif je veux faire un swap en 2015 il reste juste à trouver la bonne personne avec qui le faire quelqu'un en confiance avec qui on a envie de partager cette expérience voilà donc je n'ai pas encore trouvé je n'ai pas encore demandé non plus parce que je n'ai pas forcément osé mais je pense qu'en 2015 je proposerais ça ce sera un swap Harry Potter ou pas ce n'est pas forcément le thème voilà pourquoi pas je dis pourquoi pas mais voilà en tout cas un swap ça me plairait énormément pourquoi pas un swap Harry Potter ensuite troisième question et dernière question de ce tag joues-tu un RPG Harry Potter sur un forum RPG si oui quel personnage incarne-tu et dans quelle maison sont-ils alors je ne joue plus mais j'ai joué un RPG Harry Potter c'était un RPG qui n'avait pas eu lieu en fait je suis dégoûtée parce que d'ailleurs ce RPG sur forum n'existe plus donc c'était un RPG sur forum je viens de le dire et c'était un RPG qui est dans l'univers d'Harry Potter qui ne se passe pas ni à Poudlard ni à Bobaton ni à Darmstang tout ça en fait c'était une école de magie qui se trouvait en Nouvelle-Zélande donc il y avait une magie une atmosphère qui était complètement différente ça m'avait vraiment vraiment séduit parce que bon je suis fan de Nouvelle-Zélande de Maori vous me jetez là-bas vous me perdez c'est bon je suis bien là-bas bref c'est voilà il y a tout tout un système de et des personnages qui étaient vraiment différents voilà qui sont plus polynésiens et tout et c'était c'était un univers qui était très 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 intéressant parce qu'on reste quand même dans dans le système Harry Potter mais avec quelque chose complètement différent exotique et tout et c'était une excellente une excellente expérience alors moi je jouais deux personnages je jouais un professeur je crois que je ne sais plus quel professeur c'était c'est le professeur de magie occidentale peut-être quelque chose comme ça qui avait la tête de William Darcy dans Lost in Austin que je vous laisserai éventuellement là j'avais adoré ce personnage et je trouve juste trouvé qu'il il allait parfaitement avec Stephen Hawkins donc c'est le nom de ce personnage là et voilà c'était un personnage que j'avais adoré incarner je ne l'ai pas incarné très longtemps mais vraiment c'était très chouette et mon deuxième personnage c'était une élève donc en troisième quatrième année qui était spécialisée son truc c'était les créatures fantastiques marines aquatiques et c'était c'était un personnage qui était polynésien qui venait de Nouvelle-Calédonie et elle était l'avatar c'était l'actrice maori qui jouait Paï dans Païkéa dans Paï dans le film Paï que je vous encourage toutes à aller voir parce qu'elle est vraiment très très chouette et je pourrais peut-être vous mettre aussi une photo là et si je vous souviens bien d'ailleurs c'était elle qui incarnait la nouvelle reine de Naboo dans l'épisode de 3 dans la revanche des sites je crois donc c'est elle qui incarne la nouvelle reine de Naboo une fois que Padmé est morte c'est elle qu'on voit dans les habits de la reine et donc voilà et je sais même plus s'il y avait des maisons s'il y a été dans une maison particulière de toute façon je ne peux même pas forcément retrouver dans quelle maison elle était puisque le site n'existe plus je suis dégoûtée mais voilà donc c'était vraiment vraiment une expérience super bon bah voilà ce tag est terminé il était un petit peu long mais j'ai pris énormément de plaisir à répondre aux questions en plus j'ai un peu mis mes idées en place cette fois-ci parce que la dernière fois quand j'ai filmé c'était vraiment le bordel donc voilà en tout cas j'espère que vous aussi ça vous aura plu si éventuellement vous voulez en discuter il n'y a pas de soucis mettez moi un petit commentaire sous cette vidéo si vous avez participé des RPG Harry Potter ça m'intéresse si vous connaissez d'autres adresses parce que c'était quelque chose qui était vraiment très chouette à jouer les RPG par forum d'ailleurs je vous encourage si vous voulez faire une expérience un petit peu d'écriture un petit peu d'incarner des personnages dans des univers comme ça c'est vraiment un truc génial bref voilà c'est terminé je vous souhaite un très bon week-end je vous souhaite une très bonne semaine de très bonne lecture de très bonne taille de très bon tout ce que vous voulez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501